On essaye avec le shift désormais, de manière délibérée et un petit peu systématique, de porter les conclusions auxquelles on peut arriver sur des sujets très pragmatiques comme le passeport énergétique ou beaucoup plus stratosphérique ou tellurique comme dans le cadre du travail de ZENEP et de Gaëlle Giraud. Donc là, principalement, je voudrais vous parler de ce qui se passe avec le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Croissance verte, travail de définition, on pourra y revenir. Où en est le projet de loi aujourd'hui ? Oui, en deux mots, nous on essaye de pousser à la roue sur un certain nombre de thématiques que je vais vous expliquer ensuite. Mais le projet de loi est au Sénat, donc en deuxième lecture. Il commence à être examiné par les commissions chargées de son examen, à savoir les affaires économiques et le développement durable. Et pour information, nous étions avec Jean-Marc la semaine dernière, avec le rapporteur au Sénat de la Commission des Affaires Économiques, qui est M. Ladislas Ponitowski. Je vais vous raconter un petit peu ce que nous, on lui a raconté, puisqu'on est dans une démarche de lobbying, si possible aussi transparente que nécessaire. Donc le projet de loi, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans, notamment, principalement, sur ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la sortie, la transition carbone et la démission des gaz à effet de serre. Donc, en principe, dans le projet de loi, la diminution des émissions de gaz à effet de serre est placée tout en haut des objectifs. Quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, en termes opérationnels, on s'aperçoit que la mise en œuvre de ces objectifs est fondamentalement, non pas remise au calendre grec, mais remise à l'année prochaine, avec la fixation de ce qui est appelé les budgets carbone, qui sont chargés de tracer la feuille de route. Donc, on n'a concrètement pas grand-chose à se mettre sous la dent, à l'intérieur explicitement, du projet de loi. On va comprendre pourquoi. Essentiellement, ce projet de loi est, en tout cas, c'est mon point de vue, on peut en discuter un petit peu après, le fruit de compromis à l'instant T, de compromis politiques, voire interministériels à l'instant T. On a produit un communiqué de presse, pour dire un peu le point de vue du shift là-dessus, en disant qu'il n'y avait pas de cohérence stratégique dans ce projet de loi. On a eu des retours de la part de nos mécènes ici, qui nous dit mot consent pour la plupart. C'est-à-dire que, malheureusement, et c'est à mon sens extrêmement inquiétant, le législateur aujourd'hui n'est pas capable, on va y revenir en détail, de produire une vision stratégique cohérente de transition énergétique. Pourquoi je dis ça ? D'abord, si on regarde un petit peu le cœur du poulet, ou le sucre que, comme l'expliquait Zeneb, le sucre que l'on verse sur la fourmilière, le pétrole, la sortie du pétrole dans le projet de loi, c'est pratiquement une ligne. Ça consiste à expliquer que la France va augmenter la part des agrocarburants dans le mix de l'offre de carburants en France. Bon, c'est un effet d'opportunité. Il se trouve que la France la bosse tout autour de nous. Nous sommes de loin les leaders de la production d'agrocarburants. Et ça se résume à ça. Dans cette loi, il y a des choses, à notre sens, contradictoires. Alors, quand on dit qu'on va baisser la part du nucléaire à 50% du mix, sachant qu'on ne fixe pas, évidemment, le niveau du mix, 50% du nucléaire dans le mix électrique, et que la loi veut en même temps déployer 7 millions de bornes électriques pour les voitures, pôles de rechargement pour les voitures électriques en 2030, non seulement on peut, au doigt mouillé, se dire que ce n'est pas forcément deux objectifs compatibles, mais on s'est aperçu qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de consolidation de ce projet. Donc, d'une part, baisser la part du nucléaire, d'autre part, faire 7 millions de bornes de rechargement de voitures électriques, recharger une bagnole électrique au solaire. Je ne sais pas, il y a des gens qui peuvent nous dire des éléments là-dessus. Je pense que ça serait un reality check assez intéressant. Bon, et puis aussi, rapidement, il y a des trucs croquignolés dans ce projet de loi. Il y a une obligation de rénovation pour le tertiaire qui était déjà dans les dispositions post-Grenelle. Le décret n'est jamais sorti parce qu'il est politiquement invendable, mais on a déjà des amendements portés notamment par Mme Duflo et M. Bopin pour durcir les conditions d'application d'un décret qui aurait déjà dû sortir et qui n'existe pas. C'est assez amusant. Alors là-dedans, qu'est-ce que le shift essaye de faire ? Alors, Jean-Marc en a dit un mot rapidement en étant trop modeste ce matin. On a quand même un élément très pragmatique et très intéressant. C'est ce qui a été présenté tout à l'heure avec le passeport efficacité énergétique. Le passeport, l'idée du passeport, le principe du passeport d'efficacité énergétique a percolé dans les amendements qui ont été faits à l'Assemblée nationale. On a un truc qui est une coquille vide qui s'appelle le carnet de rénovation numérique, qui ne correspond à rien, mais dont le passeport est l'instrument pragmatique qui se rapproche le plus de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire par rapport à ça ? Ce carnet d'entretien numérique, on ne fixe une obligation de l'appliquer qu'en 2025. Donc, c'est très loin. On essaie de dire que peut-être, en tout cas, en développant le passeport, on espère avec les régions, avec les grandes agglomérations que sont Paris et Lyon, on espère que, en bottom-up, on va faire que ce truc-là va devenir une évidence bien avant 2025. Alors, ensuite, maintenant, du point de vue de l'examen au Sénat et ensuite du retour à l'Assemblée nationale, je disais, on a vu Ladislas Pognatowski, rapporteur pour le Sénat, pour la Commission des affaires économiques. Qu'est-ce qu'on est allé lui raconter à ce brave homme ? Essentiellement, on avance, on pousse deux amendements intéressants, enfin, on peut en discuter, qui sortent de l'esprit sans cesse inventif de Jean-Marc. Le premier étant, baisser la part du nucléaire à 50% du mix électrique, OK. Là, il y a un point dans le projet de loi pour l'instant, à la fin de cette phrase. Nous, on voudrait rajouter une virgule. Baisser la part du nucléaire à 50% du mix électrique en 2025, virgule à condition que cela n'entraîne pas une augmentation des gaz à effet de serre. Suivez mon regard, il se dirige Outre-Rhin. La révolution énergétique allemande, pour l'instant, aboutit à une augmentation des émissions via la production électrique gazière. Donc, ce n'est pas inintéressant politiquement. On voit mal quelconque acteur politique dire qu'il est contre une idée qui consisterait à sortir du nucléaire sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre. C'est assez chafouin de la part de Jean-Marc de pousser cette idée-là, sachant que peut-être qu'il y a une impossibilité derrière. Enfin, on peut en discuter. Autre amendement qui est tout à fait dans le même registre, augmenter la part des énergies renouvelables, virgule à condition, voudrions-nous rajouter, virgule à condition que ça n'entraîne pas une augmentation des importations de carburants fossiles, de gaz et de pétrole. Enfin, de gaz, de fuel et de charbon. Pognatowski, c'est assez symptomatique, a trouvé ça intéressant. Le Sénat, majorité de droite, veut faire sauter l'amendement 50% sur le nucléaire. Mais pragmatiquement, il se dit que cette idée de virgule 50% nucléaire, virgule sans augmentation des gaz à effet de serre, peut être une idée intéressante au moment où les compromis politiques en commission mixte paritaire devront être trouvés. Et enfin, un dernier amendement parmi les idées principales qu'on essaie de pousser. Il y a la réglementation sur les constructions de bâtiments neufs. On voudrait faire en sorte que la consommation d'énergie primaire carbonée soit capée. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme aujourd'hui, un effet pervers qui consiste à avoir une réglementation thermique qui finalement encourage le recours au gaz naturel. Voilà, ça c'est pour le niveau français. Au niveau européen, on en a largement parlé. On est quand même très heureux, fiers et surpris même de la qualité de l'écho qu'on a pu avoir jusqu'à présent auprès d'un certain nombre de lobbies industriels et également d'ONG écolo à Bruxelles et surtout vis-à-vis de la Commission européenne. On est très heureux, surpris et fiers de voir à quel point le principe du passeport énergétique et la SFTE reçoivent un accueil prometteur. Voilà un peu pour le tour d'horizon de nos actions de lobbying à cet instant. On a d'autres projets, mais... J'en dis un mot quand même. Le projet suivant sur lequel on va mettre du charbon dans la chaudière là très rapidement consiste à essayer de mettre en valeur cette idée autour du prix du carbone. On a identifié que pour la Banque mondiale, l'idée de créer un consensus le plus large possible, quelle que soit la modalité de mise en œuvre autour du prix du carbone, et pour la Banque mondiale et pour le secrétariat des Nations Unies, un axe stratégique fondamental. Donc on va essayer, notamment auprès des membres du SHIFT, de monter au premier trimestre ce qu'on appelle un Morning Shift, c'est-à-dire une réunion de décideurs, pour essayer d'expliciter cet enjeu du prix carbone dans le cadre de la COP21. Vous avez vu que la COP20 a avancé des choses très intéressantes dans ce domaine-là, et on voudrait essayer de, toujours dans l'idée que le SHIFT, avant d'être un lobby, est un groupe de réflexion, on voudrait essayer d'éclairer le débat sur cette dimension, en parlant notamment de ces boîtes qui aujourd'hui font d'ores et déjà du shadow pricing sur le prix du carbone. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada